Sujet d'actualité, on pourrait le dire. Comment est-ce que le judaïsme voit la violence, la violence religieuse ? Comment se fait-il que, de façon historique, depuis des milliers d'années, le judaïsme n'est jamais engendré du fanatisme religieux ? Alors je sais que certains ne vont pas aimer ça, ils vont dire encore que les juifs sont les plus forts, les meilleurs, mais bon, il y a une réalité historique. Le christianisme a engendré un fanatisme religieux, beaucoup plus que l'islam d'ailleurs, historiquement, en donnant l'inquisition, en donnant toutes sortes de... Énormément, en regard de l'histoire, surtout au Moyen-Âge, même au début de la Renaissance, il y a eu énormément d'actes criminels commis par l'Église au nom de leur religion. L'islam, beaucoup moins dans l'histoire, mais aujourd'hui ça repart de plus belle. Bien entendu, quand on dit l'islam, c'est pas tout l'islam, quand on dit l'église, c'est pas toute l'église, mais il y a des pendants d'une religion qui engendrent de la violence idéologique en anéantissant toute personne qui ne pensait pas comme eux. Or, dans le judaïsme, on ne voit pas du tout ça, ça n'existe pas, historiquement. Alors les méchants antisémites, ils vous disent, mais pourquoi les juifs n'ont jamais créé de la violence religieuse ? C'est parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Pourquoi ? Comme c'était une minorité dans l'exil, ils ne pouvaient pas se permettre de faire la loi aux autres, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas commis de violence religieuse, fanatique. Mais c'est complètement faux. D'abord parce qu'il y a eu énormément de moments dans l'histoire d'Israël où ils avaient l'autonomie politique et il n'est jamais relaté qu'il y a eu une violence religieuse. Deux, on va expliquer que dans les sources eux-mêmes, il y a quelque chose qui est déjà au courant de ce problème, de la dérive fanatique du religieux, que la Torah, en tant que Torah de vérité, prévient par des lois et par une conception du religieux qui empêche essentiellement, et non d'un point de vue d'un cadre historique, le fanatisme. Alors, quels sont ces points ? En vérité, ces points, il y a trois actes, on peut les compter, il y en a beaucoup, mais on va en prendre trois. Trois qui me paraissent subsumés, ça veut dire encadrer tous les autres. Un, et c'est peut-être le plus important historiquement, c'est que le judaïsme fait l'éloge du particularisme. Parce qu'on reproche le judaïsme, on dit « vous êtes particulariste, vous, vous favorisez pas les conversions, les gens veulent se convertir, c'est difficile chez vous, blablabla ». Alors que toutes les autres religions sont des religions prosélytes. Ça veut dire que les autres religions sont tombées, d'après nous, dans un piège, où ils ont considéré que le facteur d'adhésion en masse par l'humanité à leur religion était un facteur de vérité à leur religion. Bien sûr, ce n'est pas forcément dit à haute voix, mais ce qui motive le prosélytisme, ce qui motive le fait qu'on essaie de convertir toute la planète, c'est de dire « voilà, il faut que notre vérité soit jugée comme vérité, parce que le plus grand nombre d'êtres humains y adhèrent. » Or, le judaïsme, pas du tout. Vous savez, il y avait une histoire, une fois, un rabbin a rencontré un roi, le roi de Prusse, Frédéric, qui lui a dit « écoutez, dans votre Torah, on dit qu'on va d'après la majorité, ahare, rabim, la tot. » On va d'après la majorité dans votre Torah. Or, la majorité de, à l'époque c'était en Europe, la majorité du monde est chrétien, donc vous devriez être chrétien. Et le rabbin lui a répondu « mais non, cher empereur, quand est-ce que la Torah dit qu'on va d'après l'Europe, d'après la majorité ? » C'est quand il y a un doute. Quand il y a un doute, on a besoin de la majorité, mais quand on est certain, 100%, même un contre le monde entier, il a raison, et s'il sait qu'il a raison. Donc le judaïsme n'a pas besoin de se rassurer en convertissant la planète entière pour dire qu'elle est vraie. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la révélation synaïque, on sait que c'est vrai. Donc on peut être minoritaire de minoritaire, on n'a pas besoin de convertir en masse. C'est pas simplement qu'on n'a pas besoin de convertir en masse, on n'essaie pas du tout la religion juive des pays dans nos prosélytes, dans la mesure où elle considère que d'appartenir au peuple juif, c'est une élection. Or l'élection, tu es choisi, ça veut dire que nous on est choisi, et le converti qui vient, il est élu par Dieu. Et donc il faut mériter cette élection. Donc on ne va pas galvauder cette élection en essayant de convertir en masse les gens. Donc le fait que le judaïsme a un rapport à la vérité, qui est une attitude, il n'y a pas besoin de se rassurer, et en provoquant l'adhésion massive des êtres humains, qui n'a pas besoin de se rassurer sur le statut de sa vérité, en forçant les autres à croire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la révélation sur le Monsignac, où Dieu lui-même a parlé au peuple juif, donc ils savent. Donc c'est une élection. Comme c'est une élection, on n'essaie de forcer personne. Celui qui mérite l'élection, qu'il vienne. Ceux qui ne la méritent pas, ils ne la méritent pas. Et bien ceci crée un rapport au monde absolument défanatisé, puisqu'on n'essaie pas de convaincre les autres. Alors que toutes les autres religions, étant donné qu'elles passaient le critère de vérité par l'universel en expansion, par l'universel visible, alors ils étaient obligés de forcer les autres à se convertir, et ça donnait des violences religieuses. Ça c'est le premier élément. Le premier élément très important. Donc essentiellement, le judaïsme ne peut pas être violent envers les autres croyances, puisqu'elle n'essaie pas de les faire adhérer à sa propre croyance, considérant que l'universel réel, le plus efficace, n'est pas de faire adhérer les gens, même par la séduction et encore moins par la force. Mais c'est tout simplement dans l'obscurité des bêtas midrash, dans la profondeur, dans les caves où on étudie la Torah, cette vérité est tellement forte qu'à la fin, elle aura le dernier mot. Regardez comme c'est extraordinaire, ce paradoxe, ce mystère incroyable. Comment la Torah a influencé le monde entier ? Comment la Torah a été déterminante pour toute l'humanité ? Vous enlevez le peuple juif de l'histoire de l'humanité. Une fois j'ai dit ça dans une conférence, ça a provoqué un scandale, mais je n'ai fait que dire la vérité. Vous enlevez le peuple juif de l'histoire de l'humanité. Une vérité avérée scientifiquement. Vous enlevez le peuple juif de l'humanité, et donc vous enlevez la Torah de l'humanité. Il ne reste plus rien de l'humanité. Il n'y aurait pas d'humanité, de l'histoire de l'humanité sans judaïsme, puisque le judaïsme est la racine totale du christianisme, qui est quand même l'histoire aujourd'hui d'un milliard et demi de personnes, qui a été toute l'histoire de l'Occident, qui domine la planète. Il n'y aurait pas non plus l'islam, l'islam vient du judaïsme, le Coran est une copie de la Bible, biblique, hébraïque. Et il n'y aurait pas non plus les philosophies, ça, ça, c'est deux faits, sont avérées scientifiquement. Mais notre Midrash nous dit que même toute la religion extrême orientale, le brahamisme vient d'Avraham, avec sa sarai qui vient de Sarah, etc. On sait très bien que tout vient de la Torah. Et d'un autre côté, alors que toute personne au monde, pratiquement, doit sa réalité physique, spirituelle, culturelle, à la Torah, ils ont une méconnaissance absolue de la Torah. Je ne sais pas ce que c'est. Pour eux, la Torah leur paraît plus étranger. Un bouddhiste, un brahamiste, un hindouiste, un yoguiste sera toujours plus familier à un kidam que le rabbin avec ses tzitzits et son talit, c'est bizarre, il y a quelque chose d'étranger, radicalement étranger de la Torah. C'est un paradoxe extraordinaire, c'est un mystère incroyable. Comment se fait-il que ceux qui sont à la base même de toute l'humanité sont considérés comme les gens les plus étranges, les plus étrangers ? Parce que c'est ça, la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est une vérité de la transcendance. Une vérité qui n'a pas besoin de s'accommoder des rouages du monde pour être accrédité. C'est une vérité en soi. Cette vérité en soi, elle pose par définition, puisque c'est la vérité en soi, elle est le fondement de toute l'humanité. Mais comme elle est radicalement transcendante, elle est étrangère. Et donc, cet ralliement à la vérité transcendante radicale nous vaccine de la tentation de se faire confiance, de se donner confiance, de se prouver de la véracité de notre Torah par le fait qu'on obligerait les autres à se convertir. Et donc, c'est le premier élément fondamental. Le judaïsme ne peut pas tomber, basculer dans le fanatisme parce qu'il n'a pas de prétention fanatique dans la mesure où il n'essaie pas de convaincre les autres. Il essaie simplement d'assumer cette élection en essayant de comprendre cette vérité et par la force même de cette vérité qui s'étudie, le monde entier est illuminé de façon presque miraculeuse, mais il est illuminé parce que, en vérité, ce n'est même pas miraculeux. La vérité, à la fin, l'emporte parce qu'elle est vérité, parce qu'en fin de compte, tout le monde cherche la vérité. Et donc, cette Torah triomphe dans le monde, elle influence l'humanité entière tout simplement parce qu'elle est vraie, elle n'a pas besoin de se prouver ou s'imposer par la violence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est l'élément de... Et c'est pour ça que le judaïsme est chacrofatatisme. Deuxième élément qui est aussi extraordinaire. C'est dans la structure même juridique de la Torah. Vous savez que dans la Torah, quelque chose assez extraordinaire, c'est que l'homme est composé de trois niveaux. Le premier niveau, le plus haut, c'est l'âme, qui correspond à la pensée, ça s'appelle Neshama. Dans la Kabbalah, on appelle ça Naran. Neshama, roach nefesh, ou nefesh, roach, nechama. On va dans les deux sens comme vous voulez. Nun, resh, nun, naran. Neshama, qui est la dimension la plus haute de l'être humain, qui est par rapport à la pensée, qui est l'éternité de l'homme. Il y a le roach qui est lié dans le siège et le cerveau, Neshama. Il y a le roach qui est le deuxième niveau, dans le siège et le cœur, qui est l'émotion. qui est la parole. Et il y a le nefesh, dans le siège et le foie, qui est l'énergie spirituelle, qui permet d'agir. Donc on a action, parole, pensée. Alors par rapport à ces trois niveaux, action, parole, pensée, on a des mitzvot et des avérot, des actes, des prescriptions positives de Dieu, et des interdits divins. Tu ne mangeras pas de cochon, un acte interdit, tu mangeras de la matzah, un acte mitzvah. Tu mettra l'été, Philippe, tu fais un acte avec tes mains, tu ne frapperas pas ton prochain, des coups de poing. Un acte permis, un acte interdit. Pas un acte obligatoire, un acte interdit. Après, au deuxième niveau, dans la parole, tu parleras, tu parleras de la Torah, tu diras des louanges, mitzvah de faire avec la parole. D'un autre côté, tu ne diras pas du Lachonara. Troisièmement, pensée, tu arriveras à la Emouna, la pensée de Dieu unique. Tu méditeras la pensée de Dieu unique. Deux, tu ne penseras pas de la Picorsoute, des pensées tordues, des pensées contre la vérité. Or, il y a une chose extraordinaire. L'Agmara nous dit que quelles sont les fautes les plus graves ? C'est les fautes liées à la pensée. Deuxième faute plus grave à la parole, troisième faute plus grave à l'acte. Il est infiniment plus grave de dire de la médisance que de manger du cochon. Si quelqu'un vous dit « Psa kalaha », est-ce qu'il vaut mieux aller manger du cochon au restaurant ? Ou bien il vaut mieux médire sur quelqu'un « Allez manger du cochon », c'est mieux. Et si on vous dit « Est-ce qu'il vaut mieux dire du Lachonara ? » Ou bien il vaut mieux penser mal, penser que la Torah ne vient pas du ciel, penser que le Talmud, ce n'est pas la vérité absolue, penser, commencer à relativiser, à historiciser, à rentrer la Torah dans le monde, « Apikorsout », hérésie totale. Est-ce qu'il vaut mieux dire « Lachonara » ou « L'hérésie » ? Bien sûr, il vaut mieux dire Lachonara. Il n'y a rien de pire que l'hérésie. Or, on a donc une hiérarchie. La mitzvah par la pensée, la plus grande mitzvah, la vera par la pensée, la pire de la vera, au point où la Gemara nous dit que quelqu'un qui a tué quelqu'un qui est terrible, et bien après un certain temps, après sa mort, il va expier par le Géhinom, mais il aura au bout d'un moment, s'il a des mitzvahs, des mérites, il pourra revenir après dans le paradis. Alors que quelqu'un qui pense mal, qui est tordu dans sa pensée, et bien il n'ira jamais au paradis, jamais. Éternellement, il brûlera. Donc c'est vraiment le péché le plus grave. D'un autre côté, quand on regarde le système coercitif, c'est-à-dire le système judiciaire de la Torah, on voit que c'est exactement l'inverse. Si vous faites des actes, vous mangez du cochon, 39 coups de bâton. Vous frappez quelqu'un, ou vous payez, ou vous êtes frappé, etc. Il y a des lois. Je vous dis de Lachonara, on ne vous fait plus rien, vous pensez mal, alors on ne vous fait encore moins rien. Alors c'est complètement incroyable. Comment ça se fait que le péché le plus grave est le moins puni ? Et le péché le moins grave est puni ? C'est là le secret de l'antifanatisme de la Torah. C'est que la Torah, elle te dit, attention, attention, attention. Regardez comme c'est extraordinaire. Tu peux penser ce que tu veux, tolérance. On ne va jamais te punir pour ce que tu penses. Tu ne penses pas comme la Torah, on ne va pas te punir. Vous allez me dire, c'est formidable, on est dans la configuration occidentale moderne, chacun peut penser ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Le principal, c'est de ne pas agir mal pour ne pas bouleverser la société. Non, non, non. Rien n'est pire que cette vision, rien n'est plus antinomique que cette vision, là, que de la Torah. Non, pas du tout. Il n'y a rien de pire que de mal pensé. On n'est pas du tout dans chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, pas du tout. Mais on dit que le mal pensé, c'est tellement grave qu'aucun homme n'a le droit d'intervenir dans ce rapport à la pensée, que Dieu, que Dieu. Regardez comme c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une tolérance absolue, tolérance aux sciences, mais la tolérance occidentale, elle détruit la vérité. La tolérance occidentale dit, bon, puisque chacun peut penser ce qu'il veut, il y a une équivalence absolue sur tous les points de vue. Donc ça veut dire que c'est une destruction radicale de la vérité. C'est que tout se vaut. On est dans un monde où tout se vaut, donc tout est détruit. La tolérance lui dit, non, tu gardes la hauteur, tu gardes l'exigence de vérité. Tout ne se vaut pas. Il y a une hiérarchie de valeurs. Simplement, justement, parce que la pensée est quelque chose de tellement lié à ta relation à Dieu, à l'intimité de ton âme, qu'aucun homme n'a le droit d'intervenir que toi et Dieu. Et donc, cette liberté se paye d'une infinie responsabilité. Le moral de Prague explique, parce que les actions, tu peux les punir parce que c'est quelque chose d'extérieur. Mais les pensées, elles sont tellement identiques à ton âme, à ton toi. Elles deviennent tellement toi et toi, tu deviens tellement ce que tu penses que personne, te frapper ne sert à rien, te punir ne sert à rien. Tu es devenu ta pensée et donc, éternellement, tu es responsable de ce que tu penses devant Dieu. Et donc, on a ici un coup de poker ou plutôt un coup de magie de la Torah qui est extraordinaire de nous dire, voilà, on va mettre ensemble deux choses qui vont se neutraliser. On ne va pas du tout vous punir pour votre mauvaise pensée, les hommes en tous les cas. Pourquoi ? Parce que ça serait abaisser la grandeur de la pensée. En plus, si tu penses que je te force, ça ne vaut rien. Donc, je te laisse, tu es responsable de penser ce que tu veux. Je ne vais pas te forcer à penser, c'est nul. on n'est pas ici dans le totalitarisme, dans le terrorisme intellectuel. On n'est pas ici dans une façon de te manipuler, de te dire, si tu ne penses pas mal, je te fais des coups de bâton. C'est une insulte à la pensée, c'est une insulte à la vérité, c'est une insulte à la Torah. Non, 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 tu dois avoir le mérite de bien penser. Mais sache que si tu penses mal, on n'a rien de faire. Tu as le droit, tu n'as pas le droit, mais on te laisse faire, tu as la tolérance. Mais sache que si tu penses mal, tu t'engages dans un chemin terrible, infiniment plus grave que tous les crimes les plus abominables qu'on peut commettre avec le corps. Et donc, c'est cette extraordinaire intelligence de créer une tolérance non pas à partir d'un laisser-aller, d'un abandon de l'échelle de vérité, mais justement en maximalisant l'échelle de vérité, en disant que la vérité est tellement écardinale, qu'elle est tellement extraordinaire qu'elle n'est pas donnée au jugement humain, elle n'est contre toi et Dieu. Et ça, c'est le secret de l'anti-fanatisme historique du judaïsme et du peuple juif. On ne peut pas être fanatique parce que dès que tu bascules dans la violence pour imposer tes vues, tu détruis la pensée. Dès que tu bascules dans la violence pour imposer ta vérité, même si c'est la vérité de la Torah, tu blasphèmes. Dès que tu bascules dans la violence pour imposer la vérité de la Torah, tu fais un khilou, la chème, tu profanes le statut de la vérité parce que tu enlèves à l'autre la liberté de se mesurer à l'enfer et au paradis, à l'éternité ou au ténèbre, c'est son problème avec la vérité. Maintenant, tu dois enseigner. Bien sûr que tu dois enseigner. On n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais tu ne dois pas convaincre et surtout, encore moins, manipuler pour que l'autre réveillir la vérité. Là, tu tombes dans le paganisme. Tu tombes dans le fanatisme. Tu tombes dans ce que la Torah aborde. La Torah, c'est l'élection. L'élection, ça se mérite. On doit pointer l'élection. On ne doit pas tirer par le collet les gens vers le sommet. On doit leur montrer le chemin. Ils y vont, ils y vont, ils n'y vont pas. C'est leur liberté qu'il faut respecter. Troisième chose qui a toujours prévenu le judaïsme du guénome ou du guénon, je voulais dire, on vit des c'est la même chose, du fanatisme. C'est l'étude de la Torah. La plus grande mitzvah étant que la emunah, la modalité de la foi juive étant liée à l'intelligence, or tout fanatisme est idiot, idiot, ça n'oublie de l'intelligence pour se donner, se construire à partir d'une affirmation, en vérité, c'est très souvent un délire narcissique qui est plaqué sur des images qu'on a reçues complètement fabriquées. L'intelligence du texte, l'intelligence de l'étude, le fait de rechercher la vérité nous prévient de tout fanatisme. Donc voilà les trois clés qui a sauvé Amnistra du fanatisme et qui nous sauvent quotidiennement à nous dans la Torah du fanatisme. À le valet nous. Amnistra Amnistra Amnistra